Bonjour et bienvenue à tous sur Parole de Marin, un podcast qui va à la rencontre des skippers. Avant la solitaire Urgo le Figaro, Armel Le Cleache nous a reçu dans son hangar Banque Populaire, double vainqueur de la solitaire, vainqueur du Vendée Globe, le chacal est revenu avec nous sur ses souvenirs d'enfance, ses premiers bords en baie de Morlaix, un vrai joli moment. Nous avons trouvé que cet échange était plutôt sympa et nous vous le proposons en podcast. On espère que vous allez passer un bon moment. Je voudrais que tu me parles de tes premiers pas en mer en baie de Morlaix. Mes premiers pas en mer en baie de Morlaix, c'est très très loin. C'était sur le bateau de mon père, Mélodie familiale. Le bateau était mouillé dans la pinsée et on allait donc je pense que les premiers pas c'était pour partir en vacances dessus donc en croisière. Donc c'était les premières navigations comme ça. En famille, moi j'ai pas de souvenirs parce que j'étais tout petit mais j'ai des photos, enfin j'ai vu des photos, on m'a raconté, ou des petits films. Donc voilà c'est ça, les premiers pas c'était ça en baie de Morlaix. Puis après ça a été assez vite, finalement c'était aussi beaucoup la plage, les rochers avec les frères et sœurs ou les grands-parents. mon petit cadeau qui avait mon grand-père en maternelle. Il avait un bateau de pêche dans l'arrière de Morlaix à l'Occadolais, la bonne chose que je connais. Et donc il avait une petite prame en bois, avec son bois. Donc on apprenait, on essayait d'apprendre à Gaudier. C'était pas ça. Avec un gros apiron. Moi j'ai des photos, je vais avoir 5-6 ans, 7 ans, tête. Tu venais d'avoir appris à nager quoi. J'ai appris à nager dans les grenouillères à Saint-Poleu. Il n'y avait pas de piscine, donc c'était à la dure. C'est ça, à la dure. Je me rappelle, on allait, ma mère attendait la voiture. Tu t'allais avec ton truc. Allez ! Avec les algues vertes et machin. Le mec avec son bâton. Allez, attrape ! Il fallait passer, pour faire la voile, il fallait... Il fallait passer sur 50 mètres, je ne sais plus. Ouais, il y avait un diplôme à passer. D'accord. Voilà, c'est ça. C'était ça, les premiers bords. Oui, c'est ça. Et après, les premiers souvenirs que tu as, toi, vraiment... Après, c'est ça. C'est le bâton de mon père. On partait aussi lit. Donc en fait, souvent, on prenait ses vacances pour le 14 juillet. Donc, on allait dans le chenal d'Ile-de-Bas passer la nuit avant de partir en mer, le matin, très tôt. Donc, on mouillait où il s'est attaché sur les coffres dans le chenal. Et on voyait le feu d'artifice le soir. C'est sympa, tout ça. Et après, on partait le matin tôt, traverser. Voilà. C'était pas très drôle. T'es malade. Ah non, c'était... Ouais, c'est ça. Ah ouais. T'es malade. Et puis, tu vas plus les côtes, quoi. Non. Quand t'es gamin, tu... Ça, c'est un peu dur. C'était pas le truc qui était plus sympa. Après, on voyait quelques cargos. Donc, ça a égayé un peu. Mais bon, voilà, c'était... La traversée était longue. La traversée était un peu longue pour cet âge-là. Ouais. Pas toujours très confortable. Pas toujours très drôle. Et puis, surtout, la récompense, c'était l'arrivée dans les îles, quoi. Voilà. Ça, c'était génial. Ça, c'était génial. C'était bon, quoi. Ouais. Et encore des fois. Et après, tu profitais de... Finalement, je crois qu'en retour, on était pas vraiment malade, quoi. Ouais. Tu t'avais sa mariner, ouais. Tu t'avais sa mariner, ouais. Ou moins, quoi. Ou moins. Ou tu disais que tu rentrais à la maison. Je sais pas, mais... C'est le souvenir que t'en as, en fait. Parce qu'à l'année, t'étais un peu plus... Ouais, ouais. Bah, à l'année, on a été un peu secoués, quoi. Ouais. Mais bon. Voir les côtes, c'était... Et puis après, voilà. Donc ça, c'est le souvenir que j'avais les premiers souvenirs. Et puis après, ça a été la voile scolaire à Saint-Paul. Ouais. Parce que, ben... Parce qu'on allait avec la classe, on allait à part poule, voilà. Et on allait... On allait faire optimiste. Alors moi, j'avais quelques notions de voile, mais pas encore très... Très, très... Mais bon, par rapport à certains qui n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau. C'est ça. Tu savais te tenir sur un bateau. Voilà. Donc j'aimerais, peu près, relativement comment faire. Enfin, encore quoi que. Mais bon. Et ouais, donc ça, c'est les premiers souvenirs de moi sur un petit bateau. Ouais. Et très vite, finalement, cette venue, ça a été l'envie d'essayer au club de sport. C'est ça. C'est pas ton père qui a dit qu'on allait faire de la voile. Non, 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 non. C'est toi qui... Bah, de toute façon, déjà, Gaël, il en faisait. Alors là, quand Armel parle de Gaël, Gaël, c'est son grand frère qui a débuté la voile bien avant lui, bien sûr. Alors, il faisait pas de... Il faisait pas de régate, vraiment régate, mais... Lui, il naviguait... Il avait un optimiste, ben, chez mon grand-père. Ah, ok. Ok. Donc lui, on le voyait faire. On était trop petits, on était trois. C'est bon. Et... Et après, il a eu un motte... Ouais. Euh... Avec Paul, là. Ouais. Et on les voyait naviguer, tu vois. Donc il avait droit de partir, ça t'a même un peu envie, quoi. Donc nous, donc moi, enfin, moi et mon petit frère après, finalement, on est passé plus par l'école de voile. Ouais. Et on... Et du coup, ouais, ça m'a donné envie d'aller à l'école, d'essayer l'optimiste... Assez... Ouais, parce qu'on nous a proposé. Parce qu'on a proposé. C'est ça. Voilà. Et puis vous voyez que je vous débrouille un peu, enfin, comme d'autres, plus que certains, ou qu'il y a peut-être plus envie. Oui, voilà, oui, c'est ça. Tiens, ben, si vous voulez, samedi, c'est la bonne partie. C'est ça. C'est un peu... Ouais. C'était... Et ces navigations au large de Saint-Paul, tout ça, ça te laisse des souvenirs sympas, c'était... C'était comment... Ouais, ben, c'est... De toute façon, déjà, tu... J'ai l'impression que la... Voilà, la paix-pain-poule, elle est immense, quoi, quand tu commences. Et puis... Et puis... Et puis, ouais, ben, c'est des bons souvenirs. Euh... Très vite, finalement, tu as... Tu... Il te propose de faire ta première régate, quoi. Ouais. Et moi, ma première régate, c'était à Quarantec. Euh... Voilà, où tu arrives, euh... T'as, je pense, peut-être une quarantaine de gamins. Et puis, t'as des bons... Enfin, toi, tu... T'es un peu perdu là-dedans, puis... Il y a un parcours à faire, un départ, un truc, tu es... Voilà. Mais tu étais déjà entraîné à faire un parcours ? Ouais, mais... Ouais, mais pas avec le temps de bateau. Ouais, c'est ça. Donc, t'es un peu perdu, quoi. Ouais. T'es un peu perdu, tout le départ, je sais pas trop où tu suis, tu... Voilà. Bon, tu prends, euh... Mais bon, tu te dis que... Et à la fin, t'es pas rentré en te disant, euh, bon, je veux plus y retourner. Non, non, non. Au contraire. Ouais, non. Bah, parce que t'as... En fait, dans... Déjà, dans le club de Saint-Paul, t'avais déjà des... Des enfants qui étaient un peu plus agréés et qui se débrouillaient bien. Et donc, bah, t'as une certaine hiérarchie qui existe. Donc, tu sais que, bah, lui, c'est le bon du club. Il a... Je pense qu'il a gagné, mais il a fait troisième. Tu vois, il a la coupe. L'autre après, il fait machin. Et puis toi, finalement, quand tu regardes le classement... Bon, alors t'es en Benjamin, donc c'est pas le même classement, mais... Ouais. Et bon, bah t'as envie de... Moi, je pense que j'avais envie de faire... Ouais, j'avais un peu l'esprit... Joueur, enfin... Ouais, compétition, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que t'avais fait du foot, t'avais... Bah, peut-être que si, parce que... Ouais, encore que le foot... Ouais, si, si. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est plus avec les copains. Ouais, ouais. Ouais, c'était plus un jeu... On était pas très bons, mais... Mais bon, l'esprit compétition, il était plus, finalement... Bah, peut-être parce que... Parce qu'on est... On est... On est... Enfin, trois fans à l'adresseur. Oui, oui, oui. Il fallait trouver sa place. Voilà. Quand on joue au jeu de société, bah... T'as pas envie toujours de perdre. Non, non. Bah, tu vois, j'ai... Oui, toi, t'es le troisième. Donc, t'as envie... Ouais, aussi. Donc, t'as... Je pense que c'est un peu plus comme ça, finalement, que... D'accord. Voilà, de... De sortir un peu du lot, de dire que... Voilà, j'existe. Et puis que... Et puis, voilà. Et puis, le jeu, quoi. Ouais. J'aime bien jouer, quoi. Oui, c'est ça. J'aime bien jouer, quoi. Oui, c'est ça. Jérémy en opti avec toi. Jérémy ? Béyou, évidemment. Son acolyte de la Baie de Morlaix. Il y a vraiment des cas. Ouais. Et... Après, en fait, on a été... Il y a une équipe de voile Baie de Morlaix qui s'est créée. Ou qui existait, ou... Enfin, qui était dans les... Ouais. Et, ouais, pour que les grands entraînements, ils se fassent avec les différents clubs d'autique. D'accord. Pour couper un peu, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ils existaient. Bah, après, quand on a commencé à progresser, bah, t'avais Brest, quoi. T'avais Lussam, la SRB, c'était... Les deux masques de ronde. Ouais. On se magique. Les qu'imposaient tout. Qu'ils avaient des moyens. Les qu'a dit tout. Enfin, voilà. C'était... C'était... Ben Morlaix, c'était un peu les... Ouais. C'était... Un peu les plus petits, quoi. Ouais, ouais. C'était un peu nous. Il va falloir qu'on... Qu'on fasse quelque chose. Qu'on fasse quelque chose. Pour réussir à rivaliser. Ouais. Et, ouais, ouais. Donc, assez vite après, on a été avec Jérémy dans cette équipe de Ben Morlaix, là, avec... Il y a eu plusieurs entraîneurs. Ouais. Il y a eu Thierry Kélévig, hein. C'est des marins de mes premiers entraîneurs. Ouais. Ouais. Après, il y a eu... Comment... Pierre-François Langoton. Pierre-François Pifou. Ouais, ouais, ouais. Pifou. Qui était un... Un grand entraîneur. Voilà. Donc, ça a été... Ouais. De belles années. Là, pour le coup, il y a eu... Ben, clairement, là, il y a... Ouais, après, on est parti sur... Une vraie histoire, quoi. Ouais. Il y avait tout un groupe. Il y avait... 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 Il y avait un sacré groupe, quoi. Ouais. Il y avait un bon groupe. Ouais. Il y avait un bon groupe de l'Okirac, aussi. Enfin... Il y avait un bon groupe et son frère. Ouais. Enfin... Et puis, ça marchait bien, quoi. Ouais. Il y avait le coq. C'est ça. Donc, certains ont été jusqu'au championnat du monde. Optimiste. Ouais. Toi, t'as pas fait ? Non. Moi, j'ai jamais réussi à me qualifier pour un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Optimiste. C'est... C'est... C'est toujours été... Enfin... L'année où j'aurais pu réussir... Ben, ouais, j'ai... J'ai... J'ai dû finir, je sais pas, dans les 15-20. Alors, je vais finir dans les 10 premiers. D'accord. Et voilà. Moi, j'avais un gabarit assez typé pour la brise. Ouais. Et puis, j'avais clairement une préférence pour la brise. D'accord. Du coup, dans le petit temps, j'étais pas assez travailleur ou motivé pour réussir. Et ça, ça m'a un petit peu... Desservi. Ouais. 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 J'étais pas concurrent parce qu'il y avait un an d'écart. Ouais, c'est ça. Il y avait... En fait, t'as vraiment... Quand t'es Benjamin, t'es Benjamin. Ouais, c'est ça. Après, tu passes en minime. Ouais. Bon, il avait un an de plus. Ouais. Ouais. Et en fait, après, vous avez pas fait la même chose. Et après, lui, il est parti en mode. Et toi, t'es... Et moi, j'ai fait du 400. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on était pas vraiment concurrent. C'est vrai. Ouais. Euh... Je pense qu'en plus, on optimiste. Euh... Que ce soit lui ou moi, on a... On a pas été... Enfin... Ouais, on a pas été l'écador, quoi. On a bien marché. On était bon, mais... Mais bon, voilà. On était pas les... Les premiers clés de la classe, quoi. Ouais. Donc, euh... Non, non, c'est... Et qu'après, ouais, en fait, après, on a fait un peu notre chemin. Et en fait, on s'est retrouvés plutôt après, finalement, quand on est... Euh... Quand on est arrivé à... Là, j'ai 17-18... Enfin, même 16-17 ans. Ouais. En fait, on s'est retrouvés sur les chocolats de France. C'était l'événement de l'année où toutes les séries se retrouvaient. Donc, à un moment donné. Donc, t'avais les calvins, les machins, les lasers, tout ça. Voilà. Et donc, bah là, on se croisait un peu. Ouais. Et puis, euh... Et puis, bah, finalement, euh... On s'est retrouvés après, quand on a commencé à... À naviguer un petit peu en... En habitable. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec Nico... Ouais, c'est ce qu'il est vrai. Et puis, à lui, il est arrivé par notre voix. Parce qu'il n'a pas fait de dériveur. Nico, pour Armel, c'est Nicolas Troussel. Mais Nico, on se connaissait parce que lui était... On faisait des croisières familiales... Ensemble. Ensemble. Enfin, où on se retrouvait de temps en temps. Ouais. C'est ça. Donc, c'était plus là nos parents qui se connaissaient, qui... Voilà. Ouais, ouais. Donc, euh... Et... En fait, après, euh... Moi, j'ai fait ma première Tresco... Ma première nuit en mer, c'est sur la Tresco. D'accord. Euh... Avec le Père Guadisson. Ah ouais. Avec le Père Guadisson. Ah ouais. Renan, parce que Renan était aussi un très bon... Lui, il avait du monde et tout. Ouais, ouais. Très bon... Régatier. Régatier. Euh... Et donc, euh... Ben, Renan m'avait proposé de venir faire le Tresco, euh... Avec... Sur le bateau de son père. Il y avait Nico à bord. D'accord. Parce qu'il était... Ah oui. Et puis, on... En fait, on avait... Je crois qu'on a commencé à faire un peu d'habitables. Enfin, un peu de régate, un peu, sur des bateaux, euh... On va dire... Où il y avait un spi... Ouais. Pas un spi, mais... Où il y avait un guillard, un truc qui m'a... Ouais, ouais. C'était en corsaire. D'accord. Ah oui, oui. Tu vois ? Ouais. Donc... Je retransse un peu le truc comme ça, mais... Je t'explique, mais euh... Avec Guinelle Brest, tu vois. Ouais. Ah oui, bah oui, Guinelle. C'est euh... Il y a eu un peu de ça. On a fait un peu de quarter aussi avec Jérémy. Ah oui ? Après, avec le bateau de son père. Et donc, vous avez navigué tous les trois ensemble ? Voilà. En fait, on a fait Tresco. Ouais. Avec Nico. Après, on a fait un tour du Finistère ensemble. Euh... Avec Jérémy, son père. Euh... Sur le quartaire. Nico. Euh... Ouais. Et Bruno a dû peut-être passer une étape ou deux. Bruno, c'était le... C'était le... C'était un peu plus le montant de Jérémy, mais c'était le... Mais oui. Ouais. Ouais, c'était l'entraîneur. Ouais, c'est la référence, quoi, bête-moi en l'école. Ouais, ouais. Ouais, bien, il y a eu une... Il y avait eu match racing. Il y a eu gagné les championnats de France. Ouais. C'était... Ouais, c'était la... Il y avait... La référence de... De... De regate... Au niveau... Comme tout ce qui était classe 8, Tour de France, Match racing... C'était... C'était... C'est bono. Ouais, ouais. C'était bono. Et du coup, bah on apprenait avec lui aussi. Ouais. Ouais. Euh... et donc on a dû faire, on a commencé comme ça d'accord, on a mis ensemble il y a plein de cailloux dans la baie est-ce que tu en as touché un un jour ? oh oui oui, plusieurs je crois de toute façon tant que tu ne touches pas de cailloux c'est que tu n'as pas bien navigué ou tu n'as jamais été tu n'es pas encore tu n'es pas un bon marre il faut taper un peu de temps en temps quand même, pour rester ouais, j'ai tapé j'ai même c'est marrant parce que j'ai fait un tresco avec Seb Joss qui était créé à l'école en 98 et à bord il y avait Thomas Covigny Thomas Covigny à l'époque c'était un peu ça a commencé à être un peu une star, un peu connu Jojo m'avait proposé parce qu'on se connaissait on avait fait la chambre d'espoir ensemble il avait gagné, moi je n'avais pas gagné et du coup j'étais du coin et on avait touché on a regardé on a talonné c'est pas moi qui faisais la lave mais bon c'était rigolo t'es plutôt île Calotte île Serrec ou île de bas ? plutôt île de bas plutôt île de bas parce que moi j'ai beaucoup navigué ce qu'on a là en fait en fait moi mon terrain de jeu quand j'ai grandi c'était plutôt Calotte île de bas on allait moins de l'autre côté ouais on allait moins de l'autre côté parce que c'était déjà il fallait soit passer par là pas ce mouton mais toujours et puis après voilà donc c'était ouais on naviguait plutôt puis quand on voulait aller chercher des conditions plus agitées on allait plutôt vers vers l'instant ouais c'est ça voilà d'accord toujours l'île de bas en fait ouais l'île de bas avec Nico est-ce qu'il y avait une petite guéguerre Léon Trégor je crois que c'était plus l'extérieur qui en jouait mais nous que dalle que dalle dans les gens bon on a 50ème solitaire qui va à Roscoff ouais c'est génial c'est bien ouais bah ouais moi je suis ravi parce que bah en fait c'est déjà il y a eu ce port de plaisance qui était quand même à l'époque quelque chose qui qu'on en parlait depuis déjà longtemps enfin les mais il y a le port de plaisance et ça finit par se faire on a eu la chance de vivre ça moi j'étais l'année où il y a eu l'étape à Roscoff la première fois en 2013 le port finit terminé il y a encore quelques travaux donc ça c'était chouette d'être là en plus en tant qu'ambassadeur entre guillemets à pas dire d'être amical bah c'est bien parce que c'est c'est vraiment pour nous c'est bah c'est l'avenir pour les jeunes derrière c'est un vrai vrai petit travail pour tout le monde et puis pour développer la plaisance la voile continuer en tout cas à ce que ça fonctionnait parce que on a quand même nous connu les belles années où il y avait des entraînements du dimanche d'hiver parce que mon frère et moi un petit peu mais c'était déjà un peu en déclin où les gens ils avaient le temps le dimanche ils allaient ils partaient tôt ils prenaient le temps d'aller en mer ouais maintenant il y a d'autres d'autres habitudes d'autres hobbies d'autres voilà que finalement c'est devenu compliqué de s'entendre de m'en aller pendant la journée de rentrer le soir tard de finir à 22h trouver 5 et 10 pieds donc à l'époque c'était ça et puis on a vu que ça s'est commencé à être un peu en déclin et le port d'horoscope c'est un réel atout parce que ceux-là ils ont commencé à faire des moi je suis de moins des régates le soir je trouve ça génial comme en Angleterre tu vois le soir après le boulot tu fais tes régates et ça c'est top ça ça manquait et donc voilà c'est cool d'avoir cette c'est quand même pas mal pour les Gilles pour la cinquantième avec les Figaro 3 je me rappelle je m'avais parlé à Jean-Paul à l'époque j'avais dit bon la cinquantième faut pas la rater n'hésite pas à te positionner et puis là bon bah double donc c'est cool ouais c'est cool donc une pour toi et une pour Armel ou les autres pour Jamy oui c'est pareil réfléchir à ce que tu dis une pour toi et une pour Jamy bah écoute après ça serait génial bah ouais non mais si on si on peut si on peut bien marcher sur cette sur les deux sur cette étape-là ça serait ça chouette parce que c'est il y a un petit côté ouais il y a un petit côté il y a un petit truc en plus ouais bah ouais c'est l'arrivée à Roscoff c'est ou un départ à Roscoff c'est ça pour moi ça reste ouais ça reste quelque chose de de cœur quoi c'est un truc bah c'est là où moi j'ai appris à naviguer puis j'aime bien revenir naviguer je vais passer souvent mais j'aime bien naviguer là c'est pas que je connais tous les cailloux par cœur mais j'en connais quelques-uns je connais voilà je connais j'ai déjà fait un peu de corsaires on a fait un groupe enfin deux nationaux de corsaires c'est génial on trouve des noms qu'on a connus quand les gamins des endroits des trucs une victoire d'état par Roscoff ou la victoire finale c'est plutôt les deux de mon général ouais voilà c'est possible c'est parfait après oui la victoire générale je pense que c'est c'est quand même c'est le général après voilà s'il y a une victoire d'état à choisir oui je préférerais à Roscoff pourquoi cette solitaire elle est si addictive parce que vous y êtes vous êtes accro en fait à cette un peu un peu ben je crois que là aussi pour le coup il y a beaucoup de souvenirs de choses qu'on a moi j'ai appris voilà je me rappelle presque de chaque étape que j'ai faite tu vois si je grève un peu si tu te replonges voilà tiens on a fait ça 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 ouais 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 parce que tu ben ça c'est ça te marque un peu les solitaires je pense que c'est c'est une course qui est difficile mais qui est super parce que tu vis des bons moments on rigole bien quand même avec les concurrents enfin il y a aussi de t'entendre des gens attention ou des déceptions parce que ben voilà on fait chier on a pris une dôle mais mais ouais c'est un beau parcours c'est toujours un beau parcours quoi c'est sympa d'habiller toutes ces côtes sur la côte bretonne d'Espagne pas encore cette année mais l'encontre à Garland c'est toujours c'est toujours chouette on le fait pas si souvent que ça tu vois et encore moins avec des grands bateaux ou des grandes courses et je pense que pour tout ça pour toutes ces raisons on aime bien y revenir moi j'aime bien y revenir après voilà faut pas que ça sature et c'est pour ça que je demande de revenir comme ça 6 ans après on a pas sûr de revenir un peu à l'école il y a beaucoup de mal de tête quoi et c'est particulier de revenir sur un bateau un peu plus petit différent où c'est un bateau ça reste un bateau il faut se réadapter oui bien sûr les voiles c'est vrai qu'on a mine de rien le fait qu'il y ait un jennaker on a jamais eu ça sur les figaro voile en rouleur ça ouvre le jeu ça multiplie les chevaux de voile et puis le bateau est vivant clairement donc c'est sympa c'est aussi pour ça que c'est sympa de revenir cette année je pense que c'est essentiellement pour ça qu'on revient aussi c'est alors est-ce que je serais revenu si c'était en figaro 2 cette année à 50ème je me serais peut-être posé un peu plus la question d'accord il y a un attrait de ce bateau quand même bah ouais parce qu'il y a il y a un challenge de bah finalement d'être celui qui réussira à trouver le plus rapidement le plus facilement les manettes parce que et puis après ça sera plus compliqué finalement nous on a des enfin je parle de moi j'ai un ami ou d'autres qui reviennent bah on aspire à des bateaux un peu plus grands si t'es pas un aficionados du circuit à un moment c'est compliqué de revenir t'as deux victoires ouais est-ce que t'aimerais bien égaliser avec bah j'aimerais ouais ou puis il y en a des parrains qui prennent un peu trop d'avance quoi c'est ça parce qu'après 4 ça sera compliqué ouais enfin mais ouais non oui c'est vrai que ils sont 5 bon et puis quand on trouve la liste des 5 c'est pas mal quand il parle de la liste des 5 triple vainqueurs c'est Philippe Poupon Jean Lecam Michel Desjoyeaux Jérémy Bayou et Yann Eliès mais bon c'est pas j'en fais pas une fixation c'est pas mon objectif principal c'est vraiment plaisir et puis ouais plaisir bien naviguer vraiment bien naviguer moi sur les deux les deux courses de préparation enfin oui qu'il y a eu j'ai j'étais vraiment d'essayer de bien naviguer et quand tu voilà et quand tu arrives après bien naviguer tu prends plaisir et après tout vient en même temps donc c'est de retrouver des bonnes sensations comme j'avais eu un peu en 2010 quand j'avais gagné avec pas mal d'avances enfin en maîtrisant certaines choses ouais c'est de retrouver un peu se rapprocher un peu de cet esprit là d'accord trouver du plaisir sur nous ouais ouais ça ça tu l'as pas perdu non bah non justement je me dis que c'est génial c'est ouais super on verra et puis et puis voilà quoi écoute merci beaucoup c'est top avec plaisir